Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une magnifique année. Nous voilà dans la première vraie vidéo de 2022. Et on commence avec cette petite coupe de cheveux. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, je suis de retour à ma coupe asymétrique, avec laquelle vous m'avez peut-être connue à l'époque. Mais voilà, cette fois c'est l'inverse. On commence cette année avec une vidéo qui me semble fort utile. A mon avis, vous devriez la voir au moins une fois, avoir les informations qu'il y a dedans pour toute votre vie après être tranquille. A ce titre, n'oubliez pas de la partager avec toutes les personnes que ça peut concerner, c'est-à-dire a priori tout le monde. Oui, parce qu'on va parler des petits tracas, des petites maladies, des bobos qui peuvent nous arriver quand on a une vulve. Il y en a certains qui peuvent arriver aussi aux personnes à pénis, mais on fera sûrement une autre vidéo à ce propos. Aujourd'hui, c'est la partie 1. On va parler plus précisément des vaginites, donc toutes les inflammations de la vulve. Et dans une deuxième partie, on abordera aussi tout ce qui est infections urinaires cystites, herpès, chlamydia, gonorrhée, etc. Que des petites choses réjouissantes, je sais. Voilà, c'est pas forcément ragoûtant. On va parler des choses comme elles sont. Écoutez, c'est les choses de la vie. Ça arrive à 75% des personnes à vulve, au moins une fois dans la vie. Et pour la plupart, je pense que ça nous arrive plus d'une fois. Cette vidéo est sponsorisée par Inti Essentials, une boutique vraiment au top, qui est spécialisée dans le bien-être et la santé sexuelle. C'est vraiment là-bas que vous allez pouvoir trouver des produits sécuritaires, des produits garantis sans danger pour votre corps, sélectionnés par une équipe qui s'y connaît vraiment. N'hésitez pas à consulter également leur blog. Il y a des articles que je vous link en barre d'infos, qui sont beaucoup plus que des petits articles, comme on retrouve dans la presse féminine et leurs sites associés, qui nous disent globalement un petit peu toujours la même chose. Avons-le. Vous avez aussi un chat sur le site d'Inti Essentials. Vous pourrez être guidé dans vos problématiques pour trouver le bon produit qui vous conviendra. C'est des gens qui, moi-même, m'apprennent des choses tous les jours. Depuis qu'on collabore ensemble, je valide à 100%. Évidemment, avant toute chose, le conseil principal de cette vidéo, ça va être consulter un professionnel de santé. Que ce soit gynéco, sage-femme, médecin généraliste, même une infirmière scolaire ou un centre de santé universitaire, ne prenez pas à la légère la santé de vos parties intimes, s'il vous plaît. On ne se base pas uniquement sur une vidéo YouTube pour se soigner. Moi, là, je vous donne un peu des indices pour reconnaître les choses qui vous arrivent. Et je vais aussi faire beaucoup de prévention. Tout ça est basé évidemment sur mes connaissances personnelles, mes petites recherches et mes expériences, parce que j'en ai bavé et je suis passée par à peu près tout ce que je vais vous mentionner ici, mais aussi sur l'expertise de Inti Essentials, qui est partenaire de cette vidéo, grâce à qui je vais pouvoir vous présenter des petits produits qui vont vous faciliter la vie et qui vont vous éviter d'avoir quelconque de ces problèmes. Si vous faites un peu tout ce que je vais vous mentionner au niveau prévention, vous avez quand même drastiquement moins de chances d'attraper, ne serait-ce qu'une petite mycose. J'espère donc que cette vidéo sera super utile, à défaut d'être super fun. Allez, c'est parti pour les petites réjouissances du jour. On va commencer par la fameuse mycose. Bah oui, moi j'entends toujours les gens autour de moi, dès qu'il y a un petit souci dans la culotte, c'est j'ai une mycose. Moi-même, avant d'avoir les explications de mon gynécologue et d'avoir fait mes recherches, je me disais toujours si j'ai des démangeaisons, si ça brûle au niveau de ma vulve, c'est forcément que j'ai une mycose. Mais non, en fait, une mycose, c'est quelque chose de bien spécifique. Quand on a un petit désagrément au niveau de la vulve, une irritation, une inflammation, des rougeurs, des démangeaisons, tout simplement que ça fait mal quand vous faites du sexe, quand vous faites pipi, eh ben on appelle ça une vaginite. Vaginite et vulvovaginite, c'est vraiment la grande catégorie qui parle de tous ces désagréments. Mais à l'intérieur, on a différentes maladies, différentes infections, qui ont différentes causes et qui ne sont du coup pas exactement les mêmes au niveau des symptômes, au niveau de leur traitement. Donc en premier, comme je disais, la mycose, c'est en fait une colonisation de petits champignons. Oui voilà, c'est une pizza forestière dans ton vagin. C'est un petit champignon qui plus précisément est une levure qui s'appelle Candida albican. Voilà, tu veux savoir son petit nom, les présentations sont faites. Cette petite levure, elle est en fait naturellement présente dans à peu près tous les vagins. On l'a naturellement, mais en nombre très très faible, ce qui fait qu'il n'y a aucun symptôme, aucun désagrément. Habituellement, on a une flore vaginale qui est en fait un équilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Les bonnes bactéries empêchent les mauvaises d'être en trop grand nombre, présentes dans le vagin. Les pertes, les sécrétions, nettoient naturellement votre vagin, tout se passe pour le mieux. Mais s'il y a un petit déséquilibre, il n'y a plus assez de bonnes bactéries, les autres peuvent coloniser, peuvent se multiplier et après être en trop grand nombre à tel point que ça provoque une crise de mycose. Alors quels sont les symptômes ? Globalement, ce que je vous ai déjà dit, ça démange, on a envie de gratter. Si on gratte, c'est encore plus irrité, ça fait encore plus mal. On a des sensations de brûlure, des douleurs en général, qui surviennent quand on touche, quand on fait du sexe, quand on fait pipi. Parfois, une mycose peut aller jusqu'à un certain point où c'est impossible de toucher sa vulve, c'est impossible de faire une relation sexuelle normale. On peut aussi en arriver à avoir des lésions qui vont devenir peut-être un peu suintantes, parce que c'est vraiment l'infection qui devient de plus en plus grave. Et on a aussi associé à ça des pertes très reconnaissables et qui, pour le coup, sont propres aux mycoses dans leur apparence. Ce sont des pertes grumeleuses, blanches, un peu opaques, qui ont une apparence de l'écaillé. Et ça, sur tous les manuels de santé, c'est ce qui permet de reconnaître que c'est une mycose ou non, en dehors d'un prélèvement qu'on analyse en laboratoire. Justement, quand on a une mycose, qu'est-ce qu'on fait ? Surtout si c'est la première fois que ça nous arrive ou si on n'est pas sûr que ce soit vraiment ça, vous allez voir, il y en a d'autres après qui ressemblent. On va chez notre professionnel de santé, notre gynécologue, médecin, peu importe. La plupart du temps, ce médecin va vous ausculter, voir visuellement ce que lui pense au niveau de diagnostic. Mais il va surtout faire un petit prélèvement avec un petit coton-tige de vos sécrétions vaginales pour les analyser en laboratoire et voir si c'est vraiment ce qu'on pensait. On peut se dire que c'est un petit peu du zèle alors qu'on a des signes qui ne trompent pas. Mais en fait, c'est très important de faire ce petit prélèvement et cette analyse car on va pouvoir voir si cette mycose n'est pas en fait le masque d'une maladie plus grave, une IST, qui se cacherait derrière. Oui, parce qu'en fait, il y a pas mal d'IST, on en reparlera, qui viennent provoquer une mycose ou alors quelque chose qui ressemble à une mycose. Du coup, on pourrait se dire « Ah, c'est juste une mycose, je vais prendre mes petits médicaments sans ordonnance, c'est fini, on n'en parle plus. » Eh bien, peut-être derrière, vous avez une IST un petit peu plus grave qui, elle, aurait nécessité des antibiotiques qui, elle, potentiellement peut vous rendre infertile. Bref, c'est pas cool de rester avec une IST qu'on ignore. Donc, on fait gaffe, s'il vous plaît. Les fameux traitements dont je vous parlais que votre médecin va vous prescrire s'il pense que c'est une mycose, c'est tout simplement une petite crème qui va réduire les démangeaisons associées à des ovules vaginaux qui sont en fait tout simplement des pilules mais qui se mettent à l'intérieur du vagin, vont se dissoudre et libérer du médicament. Ici, en l'occurrence, un fongicide qui va tout simplement tuer ces petites levures qui nous emmerdent. Il est possible aussi d'avoir recours à d'autres médicaments par voie orale mais c'est assez rare. Une autre infection qui peut survenir pour une personne à vulve, c'est la vaginose. Alors ici, ne pas confondre vaginite qui est la grande catégorie de toutes les inflammations de la vulve et la vaginose qui est vraiment une maladie spécifique qui concerne cette fois non pas un champignon mais une bactérie. On est sur une prolifération de la bactérie Gardnerella encore une fois enchantée. On va pas bien s'entendre mais voilà. Le fait que ces bactéries se multiplient, c'est dû au fait que les bonnes bactéries ne sont plus assez présentes pour faire leur job d'équilibre de la flore vaginale. Cette fameuse vaginose, elle va avoir un petit peu les mêmes symptômes que la mycose, les douleurs, les irritations, des mangeaisons. On se sent pas bien, ça fait mal. Mais il y a une différence ici, c'est au niveau des pertes. Ici, elles ne sont pas d'un aspect lécaillées mais d'un aspect plutôt jaunâtre, verdâtre. J'ai pu lire qu'elles peuvent aussi tirer vers le gris et surtout avec une odeur reconnaissable de poisson qui est totalement inhabituelle. Encore une fois, quand on suspecte d'avoir une vaginose, on va chez son médecin, chez sa sage-femme, chez sa sage-femme, c'est trop dur à dire, chez sa sage-femme. Et a priori, on va nous prescrire, encore une fois, des ovules vaginaux mais qui cette fois sont antibactériens, donc en fait des antibiotiques tout simplement. Avant de vous parler en fin de vidéo d'autres vaginites qui certes sont moins courantes mais existent quand même, je vais vous parler déjà de plein de moyens de prévention de ces deux types de vaginites, la mycose et la vaginose. Dès les plus courantes, c'est celles où vous avez vraiment le moyen de les éviter en ayant une bonne hygiène de vie, tout simplement parce que ce qui est clé ici, c'est la flore vaginale, vous l'aurez compris, c'est quand il y a un déséquilibre qu'une mycose peut survenir. Une mycose peut tout simplement être déclenchée par le stress, un petit choc émotionnel, un événement difficile à encaisser peut provoquer ce genre de réaction dans votre corps. Le fait de porter des vêtements un petit peu serrés, des sous-vêtements synthétiques, le fait de porter des protége-slip jetables, j'ai jamais compris le concept de ces trucs-là, genre plus t'emportes et plus t'as de pertes, c'est illogico-possible, on est d'accord ? Après, il y a certaines choses qui peuvent rendre votre terrain plus favorable aux mycoses, comme le fait d'être enceinte, le fait de souffrir de diabète, la prise d'antibiotiques pour une raison totalement annexe, ou encore certaines maladies immunitaires. Et à l'opposé, ce qui va vous préserver de ces petites choses qu'on aime pas trop, c'est le fait tout simplement d'éviter l'humidité au niveau de votre vulve. Donc, vous restez pas trois heures et pas trop souvent dans des hamams, dans des bains. Après vous être lavé, épongez bien votre vulve de façon à ce qu'il n'y ait plus d'eau, vous tamponnez tout doucement, mais aussi bien au niveau des lèvres, des petites lèvres et tout. Quand on va aux toilettes, on s'essuie d'avant en arrière. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde, mais vraiment, si c'est pas le cas, prenez le coup de main, vous allez voir, après ça ira beaucoup mieux sur plein d'autres points aussi. On évite le surlavage, donc on ne se nettoie pas avec un savon qui n'est pas adapté à cette zone de notre corps. Pas de savon de Marseille, pas de savon d'Alep, qui est super décapant. Pas de gel douche industriel, plein de sulfate, s'il vous plaît. On évite aussi les gels intimes de grandes surfaces, dont certains de pharmacies qui contiennent des sodium laurètes sulfate qui, je vous le rappelle, sont des décapants qui sont utilisés dans le liquide vaisselle. On ne se nettoie pas sa vulve avec du liquide vaisselle, je vous en prie. Vous pouvez tout bonnement vous nettoyer à l'eau claire et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez utiliser un de ces deux nettoyants pour la vulve qui sont, eux, particulièrement adaptés, qui sont à peu près les seules du commerce que je peux vous conseiller parce que là, leur composition, elle est imbattable. Tous les deux sont disponibles, évidemment, sur Inti Essentials. Vous avez d'ailleurs un petit code promo pour vous les commander. Un flacon comme ça, ça vous dure une éternité. Vous inquiétez pas que c'est pas du tout un gros investissement rapport aux bénéfices que vous allez avoir après. Ces petits nettoyants, je les teste depuis des mois. Il s'agit donc du Yes Cleanse. Celui-ci est en plus à la rose de Damas avec des extraits naturels. Et l'autre, c'est le Intime Fresh de Exsense qui est aussi très bien, quoiqu'un peu plus fort au niveau de ses tensioactifs, donc un peu plus nettoyant. Si vous êtes habitués au Intima habituellement, peut-être passez par celui-ci et après, vous pouvez passer au Yes Cleanse qui, lui, pour le coup, est le plus doux possible. Il a les tensioactifs les plus doux qui existent sur la Terre. On a de l'Aloe Vera qui vient aussi apaiser la vulve. Ça, c'est dans les deux. Ils sont tous deux sous forme d'espuma. En fait, le petit flacon pompe ici vient faire une petite mousse qui est très dense et en même temps fine et aérée qui permet de nettoyer non seulement chimiquement la zone mais aussi mécaniquement parce que les petites bulles, ça va vraiment venir décoller de vos muqueuses toutes les petites impuretés mais surtout les peaux mortes, ce qui aide beaucoup au bon nettoyage et à la bonne santé de votre vulve. J'ai utilisé énormément le Yes Cleanse même en cas de petits désagréments, même quand je suspectais d'avoir un début de mycose, de vaginose, etc. Ça a un effet apaisant assez immédiat au moment du nettoyage. En tout cas, c'est le plus pratique parce que souvent, quand on est déjà hérité, c'est pas facile de se laver, de faire un nettoyage efficace. Là, avec la mousse, ça facilite les choses, c'est tout doux. Pour prévenir toutes ces petites infections et inflammations de votre vulve, vous pouvez évidemment essayer de faire respirer votre vulve au maximum. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans ma vidéo sur l'hygiène intime d'ailleurs. Tant que vous pouvez, essayez de ne pas porter de culotte à la maison quand vous dormez le plus possible. Si vous pouvez avoir la vulve à l'air libre, franchement, c'est le top. Et globalement parlant, quand vous vous habillez, essayez de porter des sous-vêtements en coton qui est particulièrement respirant et de porter des vêtements plutôt amples ou en tout cas de porter des vêtements moulants occasionnellement mais pas trop régulièrement. Pour prévenir les mycoses et éviter qu'elles n'apparaissent encore et encore, faites attention aux lubrifiants que vous allez utiliser pendant vos rapports ou pendant vos séances de masturbation. Il y a énormément de lubrifiants dans le marché qui contiennent des sucres qui vont venir nourrir les petites levures. Ces sucres, ça peut être soit du saccharose pur, du glucose qui est ajouté en tant qu'additif pour rendre le lubrifiant un petit peu plus agréable ou alors ça peut être un sucre un petit peu déguisé qui serait la glycérine qui elle va aussi nourrir les petites levures, les faire du coup se multiplier et vous donner une petite mycose. Encore une fois, c'est si vous avez un terrain favorable. Personnellement, j'ai utilisé énormément de lubrifiants avec glycérine et c'est pas pour autant que je déclenchais une mycose juste après. A mon avis, c'est sur la durée et associé à d'autres facteurs. Toujours est-il que si vous avez des mycoses qui reviennent régulièrement, mettez toutes les chances de votre côté pour que ça s'arrête et utilisez un lubrifiant comme le YesVB Water Based. C'est donc un lubrifiant universel compatible avec tout mais qui a la particularité d'être totalement inoffensif pour votre vulve. Il va pas favoriser les mycoses, il va pas perturber le pH, il va pas perturber l'osmolarité et donc ne pas abîmer les cellules de votre muqueuse. Bref, le YesVM c'est mon chouchou de tous les temps. J'en avais jusqu'à présent juste un petit tube. Là j'ai le grand format mais vous voyez c'est parfait parce que j'en utilise à toutes les sauces sur mes sextoys mais aussi avec mon chéri. C'est l'idéal ce lubrifiant. Moi qui ai toujours peur d'avoir des douleurs après les rapports sexuels, avec un lubrifiant comme ça, ça me rassure beaucoup et ça m'évite énormément de désagréments. Encore une fois, vous le retrouvez sur le site d'Inti Essentials à un prix qui défie toute concurrence. De toute façon, il est tellement dur à trouver en France, c'est sur Inti qu'il faut l'acheter. Autre petite chose, si vous faites des mycoses à répétition, je sais que ça arrive à beaucoup d'entre nous et que c'est d'un chiant, vous pouvez essayer des petits traitements de probiotiques qui donc viennent tout simplement apporter des lactobacillus qui sont tout simplement les bonnes bactéries qui font partie de votre flore vaginale. Donc quand vous renforcez ça, c'est comme si vous renforciez vos défenses naturelles contre les mauvaises levures, les mauvaises bactéries qui pourraient coloniser notre vagin. Les probiotiques, vous pouvez soit les trouver en pharmacie en prise orale, en pilule, mais vous pouvez aussi les trouver en ovules vaginaux. Donc vous allez les mettre directement à l'endroit où on en a besoin, c'est encore plus efficace. Attention, ceux-là, ce ne sont pas des médicaments. Si vous avez déjà une mycose en cours, ça ne va pas la traiter. Attention aussi, j'ai lu sur énormément de sites, surtout qui parlent de traitements naturels, d'aromathérapie, etc. Je n'ai rien contre ça. Moi, je l'ai fait aussi pendant des années. Pas mal de gens parlent de l'huile de coco comme soin miracle, à la fois en prévention, mais aussi pour guérir une mycose. Alors oui et non, l'huile de coco a en effet des propriétés antifongiques, ce qui fait que ça va réduire un petit peu les petits champignons qui sont responsables de notre mycose. Mais cette huile est aussi un antibactérien qui va tuer les bonnes bactéries de votre flore vaginale. Tout ça, c'est à cause de l'acide laurique qui est naturellement présente à l'intérieur de l'huile de coco. Un acide très puissant, donc il faut faire gaffe, même si c'est une huile qui peut paraître inoffensive à la base. Ça peut causer plus de désagréments que ça n'en règle. Moi, personnellement, j'ai utilisé l'huile de coco pure pendant des années et je n'ai pas remarqué de trop gros changements, mais j'ai peut-être eu de la chance, j'avais peut-être une flore assez béton pour résister à tout ça. Je n'en mettais pas tous les jours aussi, il faut dire. Du coup, si on veut bénéficier des propriétés positives de l'huile de coco sans les négatives, il faut utiliser l'huile de coco en synergie avec une autre huile, avec un autre corps gras qui va permettre de nourrir aussi la zone. En l'occurrence, ici, le beurre de karité. Franchement, c'est quelque chose... Vous pouvez certes faire votre tambouille tous les jours à la maison, mais acheter un petit tube comme ça avec une formule onctueuse qui va sortir du tube, c'est vraiment magique. Le coco Shea Oil, il est aussi dispo sur Inti Essentials. Ça vient de la marque Exsense encore une fois. Décidément, j'adore cette marque. On vous conseille cette synergie d'huile pour tout le corps, mais typiquement pour la vulve, c'est multi-emploi. Vous pouvez en mettre au quotidien pour vous sentir un petit peu plus confort et en prévention. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pendant les rapports, dans le cas où vous n'utilisez pas de préservatif. Vous pouvez l'utiliser en complément d'un lubrifiant à base d'eau parce que l'effet huile sur eau est vraiment magique pour avoir un glissant incomparable. Bref, c'est le couteau suisse au même titre que l'huile de coco pure, mais là, sans les désavantages. Attention également à l'épilation. Évidemment, chacun et chacune fait ce qu'il ou elle veut avec son corps et avec ses poils. Je ne suis vraiment pas celle qui va répondre quelconque injonction à ce niveau-là, mais il y a une vérité scientifique. En fait, c'est que l'épilation va créer des micro-lésions. Peu importe en fait la méthode, que ce soit le rasoir qui va faire des micro-coupures sur la peau, l'épilation à la cire, l'arrachage du poil, globalement, va créer des micro-ouvertures à l'endroit du poil qu'on a enlevé. Des petites réactions avec les petits boutons rouges après, c'est tout simplement parce qu'il y a des bactéries qui sont rentrées dans ces petits trous. Je ne vous parle même pas de la crème dépilatoire qui fait une brûlure chimique de la peau. Ces méthodes vont créer un terrain encore plus propice aux infections, aux inflammations, toutes les vaginides que je vous ai mentionnées aujourd'hui. Sachez que globalement, les poils sont une barrière naturelle pour les impuretés, pour les bactéries qui peuvent venir de l'extérieur. C'est comme un premier filtre, c'est les videurs à l'entrée de la boîte de nuit. C'est dommage de s'en séparer. Peut-être que vous pouvez le faire de temps en temps, mais pas systématiquement. Peut-être que vous préférez tondre, raccourcir un petit peu plutôt que de totalement enlever le poil. C'est à vous de faire vos choix et de voir ce qui vous convient le mieux dans votre quotidien. Une autre petite astuce des familles qui m'a été transmise par Inti Essentials, c'est de faire des bains de siège avec de l'avoine. Vous pouvez aussi le faire avec un bain pour tout votre corps. L'avoine a des propriétés très bénéfiques pour la peau en général. Je sais que je me suis déjà fait des masques visage avec des flocons d'avoine, mais c'est aussi très utile pour votre vulve. Pour prévenir toutes les petites infections, ça va renforcer votre flore. Mettez donc une petite poignée de flocons d'avoine dans un petit filet, un petit sachet type sachet de thé pour l'infuser dans une bassine d'eau et vous asseoir dedans ou dans tout votre bain. Les bains de siège, c'est quelque chose qui m'a été fort utile quand j'avais des crises absolument ingérables et que c'était très difficile de laver la vulve tellement ça faisait mal. Du coup, de faire des bains comme ça et de pouvoir me nettoyer juste en faisant bouger l'eau autour, c'était très pratique. N'hésitez pas à employer cette méthode. Si vous avez votre professionnel de santé qui vous dit de mettre beaucoup de crème mais d'ensuite nettoyer plusieurs fois par jour, comme d'hab, YesVM, bain de siège et la crème, les ovules qui ont été prescrits. C'est mes petits conseils. Évidemment, ceux du professionnel de santé passent en priorité. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, à consulter. Même quand tout va bien, les visites de contrôle, c'est toujours cool. Pour compléter cette vidéo, on va maintenant parler de deux autres types de vaginites qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu différentes. Il s'agira en premier de la vaginite atrophique qui survient la plupart du temps après la ménopause ou alors suite à une hystérectomie, donc l'ablation du système reproducteur de l'utérus, des ovaires. Dans les deux cas, le système hormonal change par rapport à la norme. On a moins d'oestrogène, ce qui a pour conséquence d'affiner la muqueuse de notre vagin. La muqueuse s'atrophie, devient plus fine, plus fragile. Elle est donc beaucoup plus sensible aux irritations et beaucoup plus propice à la sécheresse vaginale. Encore une fois ici, ça va potentiellement créer des douleurs au niveau de la mixtion, au niveau des rapports sexuels, des sensations de brûlure, de l'inconfort général au quotidien. Bref, c'est pas agréable. C'est pour cela que je vous conseille, mais même moi, j'ai pas la ménopause, j'ai pas mes ovaires qui ont été enlevées, mais je m'en sers quand même. Le Yes VM qui est donc la version Vaginal Moisturizer de la marque Yes, encore une fois. Cette marque anglaise qui fait des produits plus que qualitatifs, des produits parfaits. On a vraiment ici quelque chose qui n'est pas un lubrifiant, même si ça pourrait s'y apparenter. Un peu plus épais d'un peu plus gélatineux. Moi, je l'utilise à l'intérieur du vagin tout simplement en en mettant une noisette sur deux doigts et en insérant dans le vagin, en parcourant un petit peu la paroi du vagin que j'arrive à atteindre. Il existe aussi en applicateur monodose, donc des petites pipettes que vous allez pouvoir mettre directement à l'entrée du vagin. Encore une fois sur Inti Essentials, barre d'infos, toi-même tu sais. Ici, c'est vraiment un hydratant. Ça ne va pas avoir le même rôle par exemple que mon self-love butter qui est plutôt du côté de la nutrition parce que c'est un corps gras. Ici, on a un apport en eau qui va vraiment venir regorger les cellules de votre muqueuse vaginale en eau. Donc, lutter contre cet effet de dessèchement naturel qui est causé par la chute des oestrogènes. Je l'utilise aussi beaucoup pour rééquilibrer le pH de mon vagin après les règles. Sachant que le pH de notre vulve et de notre vagin va varier au cours du cycle, il va devenir beaucoup plus neutre au niveau de 7 environ pendant les règles tout simplement parce que c'est le pH du sang. Mais il a besoin de retrouver son acidité originelle. Du coup, moi je mets ça quand je sens que c'est la fin de mes règles et ça m'aide à ne pas avoir les petites démangeaisons que j'ai parfois à la fin de mes règles. Bref, encore une fois pour moi c'est un basique à avoir dans sa salle de bain. Dès que j'ai un petit problème j'essaye de mettre ça et je vois déjà si ça me fait du bien. Au niveau de la vulve je mets du Cocosheur Oil et la plupart du temps ça passe en un jour. Enfin, un dernier type de vaginite qui peut aussi arriver malheureusement. Il s'agit de quelque chose qui s'appelle la trichomonase causée par un petit parasite qui s'appelle trichomonase vaginalis. Encore des mots que je me serais passée de prononcer. Malheureusement celui-là c'est une IST ça me permettra de faire le lien avec la partie suivante de cette vidéo qui parlera un petit peu plus d'IST. C'est donc une infection vaginale parasitaire qui peut se transmettre lors d'un rapport sexuel mais aussi via le contact avec des surfaces parce qu'il peut survivre 24 heures par exemple sur une lunette de toilette. Alors je sais ça va vous rendre parano heureusement il n'y en a pas tous les coins de rue et ça reste rare. Ici les symptômes ce sont un petit peu les mêmes une vulvovaginite avec des douleurs des irritations des démangeaisons mais aussi des pertes vaginales qui vont être très odorantes qui peuvent être un petit peu verdâtres un petit peu blanchâtres mais surtout qui ont un aspect mousseux et ça c'est ce qui est singulier à cette infection-là. On a heureusement un petit traitement très efficace pour soigner cette infection il suffit de consulter et de vous faire prescrire un antibiotique en monodose. Vous imaginez vous prenez une fois un médicament c'est bon vous êtes tranquille vous allez guérir ne vous inquiétez pas. Et ben voilà je crois qu'on a fait le tour de toutes les petites infections de la vulve qu'on met sous la catégorie de vaginite. La prochaine fois on parlera d'autres maladies qui sont tout aussi chiantes mais qui sont un petit peu différentes. Si la partie 2 est déjà sortie elle est en barre d'infos je vous laisse cliquer sur le petit lien. Si c'est pas encore le cas abonnez-vous et activez la cloche comme ça vous aurez une petite notification quand elle sort. J'espère que cette vidéo vous a aidé si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et un petit commentaire pour me parler de votre expérience. Dites-moi quelles infos vous ont surprise dans cette vidéo. Moi je vous retrouve très très bientôt et d'ici là comme d'habitude faites-vous plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501